Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Retro HD gaming. Aujourd'hui ça va être un jeu un peu particulier puisque c'est un jeu qui n'est sorti qu'au japon sur la famille comme disque système et c'est un jeu que j'ai fait que j'ai testé exprès pour ma femme parce que elle adore elle adore le film de base elle avait vu le film quand elle était petit parce que le film lui par contre il est sorti en france le film il s'agit des aventures de chatran c'est un film comment on pourrait le définir c'est un film avec un film avec un chat et un chien et qui ont des aventures et tout donc je change de face de jeu bref c'est un petit jeu c'est un petit film à la benji avec un chat et forcément ma femme ne résiste pas aux chats et donc et quand j'ai appris qu'ils ont fait un jeu vidéo de chatran sur sur la nes j'ai pas pu m'empêcher de je me suis dit il faut que je fasse un let's play et que je lui montre un peu ce jeu et où là ça ressemble beaucoup à mario là ça m'inquiète bon alors push start bon on peut pas sauter sur la tête des ennemis ça c'est bien ça ça commence bien dans ce cas là il peut tirer je sais pas j'appuie quand j'appuie sur b ça fait rien du tout mais je n'ai pas touché quoi merde allez dépêche toi le chat il a l'air d'avoir beaucoup de vie quand même au début à croire que les programmeurs s'attendaient à ce que les enfants ah en purée les enfoirés quoi ah bon ça fait ça qu'on l'appuie là je sais pas ce que c'est mais enfin bon c'est des bonus à d'accord alors je peux bombarder des oeufs quoi je peux bombarder des oeufs si je récupère des oeufs oui voilà c'est ça oui je bombarder des oeufs c'est pourri comme là en matin qu'est ce que tu veux faire avec ça quoi puis c'est quoi ça c'est on dirait les souris avec des les souris avec des shorts ah c'est intéressant ça quand je fais tomber les items sur sur les ennemis ça les tue ça c'est intéressant à savoir c'est bien foutu ça le soleil allant en arrière-plan comme ça et qui fait un petit effet parallaxe sur la nes c'est rare de trouver des décors qui ne bouge pas comme ça sur un essai en général quand tu bouges sur nes tu as tout le tout qui bouge absolument alors est-ce que je vais le rater évidemment allez donne moi le neuf là on va l'essayer sur un de ces trucs là voilà une bonne chose de fait le piaf il est dangereux alors je recommence jusqu'où ça va je recommence pas du début il est perché sur un arbre le chat ça va je recommence assez près quand même le h c'est quoi h c'est quoi ça je découvre le jeu tout autant que vous pour une fois d'habitude c'est des jeux que j'ai déjà joué que je vous fais tester et là pour une fois c'est un jeu que je découvre avec vous vous l'aurez sans doute deviné avec mon expression que j'ai fait quand j'ai vu que je suis mouru on me l'a joué en mario oulala 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 c'est pas assez loin ramasse le neuf là ramasse le neuf vilain minou vilain minou ramasse le neuf voilà bon minou on va voir que les graphismes sont quand même mignons mignon ce petit chat moi je vois je vois très mal le chat rand comme ça je vais être elle pour un truc comme ça ça y est premier niveau les niveaux ils finissent comme un regard on dirait qui passe sous un truc et non ça devrait vraiment être pour les monde parce que j'ai pris vraiment pris mon temps et c'est agaçant ce bruit juin à la nuit je sens que la nuit va amener des événements la belle lune qui sourit ça c'est pas dans le film à l'une qui fait ça je m'attendais bien est-ce que quelque chose du sol sort comme ça on voyait un truc bouger comme ça je demande s'il ya des bosses à battre là dedans si je dois les battre avec des oeufs à bombarder comme ça je suis pas arrivé je rêve ou c'est un chip chip ça qu'est ce qu'un qu'est ce qu'un qu'est ce qu'un poisson de mario fait dans ce jeu c'est vrai que le jeu ressemble beaucoup à mario enfin quand même quoi faut pas abuser quoi oulala comment je vais faire là voilà si ce mignon il voulait bien faire un saut un peu plus correct ah c'est quoi ça ça que je vais faire game over vite moi je crois qu'avec game over je vais m'arrêter là quand j'ai pas passé trois heures sur chat rannes quoique ça a pas l'air compliqué je pourrais faire un let's play complet là dessus moi je pourrais passer le temps j'aurai toujours qu'à dire des blagues de chat moi je sais pas moi par exemple je sais pas moi pourquoi je le train traverse la route parce qu'il y a une étoile filante qui vient d'y passer dessus voilà je commence à me demander si si la nes avait existé à l'époque d'internet est ce qu'il y aurait eu des jeux sur des mails d'internet je me le demande bien alors comment tu veux que je fasse là quoi comment tu vais visiter ça là t'as un e-boot un truc un machin j'aurais très bien vu un jeune yann 4 moi sur ce sur la la musique que vous pourriez vous est un petit peu agaçante quand même ouais sans déconner quoi voilà game over ouais non je vais m'arrêter là parce que chat rannes c'est un peu il est mignon mais un peu difficile ce jeu là finalement et ça a vraiment l'air d'être un jeu à licence finalement donc on va on va juste s'estasier devant le sprite du chat qui fait des trucs de chat voilà il regarde sur le côté où je fais ma toilette et je fais le mignon et puis et puis bon qu'est ce que je vous dis je vous dis à la prochaine pour un prochain let's play qu'est ce que vous voulez on a à peu près fait le tour je pense de ce jeu là alors je vous dis à la prochaine bye bye